salut vous rappelez moi je n'avais pas vu encore sous cet angle là avec autant de précision dans l'image c'est la chute d'une tour la chute d'une tour bah ça commence bien la chute d'une tour ou en septembre 2001 il y a quasiment 18 ans 18 ans l'accident est bientôt majeur façon de parler je ne sais pas si en France c'est comme aux Etats-Unis mais quand on voit le personnel politique en France on se dit mais quelle bande quand on les voit agir parler dire n'importe quoi commencer une phrase à gauche la finir à droite en étant passé par la cave en général ça m'a choqué vous savez moi quand l'autre faisait ses discours avant les présidentielles je dis lui il a aucune chance c'est pas parce que tout le monde parle de lui qu'il y a une chance regardez il commence une phrase il a fini ailleurs ça veut rien dire il y a pas mal de philosophes aujourd'hui qui parlent donc on se dit le personnel politique c'est des nuls ils sont appuyés mais c'est des nuls et bien je me demande je me demande parce qu'on va s'intéresser aujourd'hui à aux Etats-Unis et à Trump et QAnon et aux batailles internes à l'état de l'état profond à l'état profond dans l'état profond je vous traduis ça le tweet de print de Trump décodé 9-11 donc le 11 septembre était un sacrifice satanique et un boulot de l'intérieur de l'intérieur un sabordage interne les images continuent et on voit là la la frontaine qu'ils ont installé à la place des tours d'une des tours plus ou moins il y avait des projets pour reconstruire quelque chose puis soudain on a dit non on va pas reconstruire quelque chose on va regarder cet endroit en mémoire des morts bon j'ai une autre hypothèse moi c'est qu'ils peuvent rien reconstruire là parce que les moyens qui ont été utilisés pour détruire les tours les pulvériser pulvériser en poussière en poussière nanométrique ces moyens qui ont été employés a priori ont des effets résiduels il semblerait qu'ils peuvent rien reconstruire à la place c'est pas drôle non parce que normalement la terre est couverte de sang depuis le temps il y a des gens qui meurent si à tout endroit où quelqu'un était mort même en masse on avait rien reconstruit il y aurait des prairies sur la planète il y en aurait des prairies bon en l'occurrence il n'y a pas de prairies normalement ils reconstruisent au prix du mètre carré vu le nombre d'étages qu'ils se permettent de mettre je vous prie de croire que ça doit leur peser lourd lourd de ne pas pouvoir reconstruire c'est une hypothèse comme quoi ils ne peuvent pas reconstruire c'est peut-être dû aux effets encore de la physique de torsion des armes à énergie dirigée qui ont employé de la physique de torsion peut-être ou c'est peut-être dû aussi il semblerait qu'il y ait eu possiblement l'utilisation de mini-bombes atomiques vous savez ces bombes qui tiennent dans un sac à main une petite valise on va dire ou peut-être un sac à main vous savez le DARPA il miniaturise tout maintenant donc il n'y a pas que le DARPA donc il est possible que vu l'état de la roche dans les sous-sols qui avait un aspect fondu ce qui n'est pas possible avec un incendie c'est bien clair surtout qu'il n'y a pas eu d'incendie au sous-sol voilà bon donc a priori trois techniques employées armes à énergie dirigée pour faire l'effondrement en poussière il a d'ailleurs remarqué que les enregistrements sismographiques ne sont pas vraiment aussi marqués qu'ils auraient dû l'être si une tour de la taille de ces tours s'était effondrée en dur donc en fait elle s'est effondrée elle est arrivée à l'état de poussière à la vitesse de la chute libre et donc elle n'a pas eu d'impact deuxièmement les termites ce qui explique que les pompiers aient vu des flots d'acier revisselaient le long des escaliers troisièmement deux bombes atomiques mini-bombes atomiques nucléaires on va dire ça fait un peu ancien bombe atomique mais je suis vieux moi à une autre époque on disait un bombe atomique alors on dit nuke nuke ta mère et quoi d'autre ? oh ben peut-être un missile emballé dans un hologramme quand même pour la grosse explosion du départ c'est pas sûr 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 non plus l'hologramme oui en tout cas pour le deuxième avion le premier avion personne ne l'a vu arriver on a juste vu l'explosion on a entendu le bruit on avait les les deux journalistes français enfin journaliste reporter français qui faisait un reportage justement sur les pompiers ce jour-là et qui était juste dans l'alignement quasiment de l'avenue quand ils ont entendu le bruit il a eu le temps de tourner sa caméra et au moment où il fait le point finalement sur l'endroit c'est le moment de l'explosion on ne voit pas d'avion moi je n'ai pas vu d'avion je ne vois pas d'avion on voit l'explosion qui est d'ailleurs très bizarre aussi que des spécialistes pourraient analyser au niveau des couleurs au niveau de plein de choses et l'on fait d'ailleurs mais enfin ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui le sujet d'aujourd'hui en fait va reprendre deux vidéos enfin une vidéo en deux fois j'avais dû bugger à propos des codes alphanumériques qui servent à ceux qui sont dans le secret aux Illuminati d'après le titre de mes vidéos pour communiquer entre eux par le biais d'annonces qui passent dans le public comme le titre d'un journal les chiffres de la bourse qui défilent sur la bande passante pendant les informations diverses choses comme ça donc on avait déterminé que là les lettres et les chiffres pouvaient s'additionner selon une certaine gématrie ou gématrie dit-on gématrie dit-on gématrie on va dire gématrie on verra bien et pouvaient après être décodés il y a en ce moment donc sur Youtube quelqu'un qui s'intitule Serial Brain de tout sur son site qui s'intitule And We Know et Nous Savons qui reprend un passage de la Bible dans lequel il est dit que tout finira par se savoir et nous sommes à l'époque où tout finit par se savoir Serial Brain 2 appelle Maestro Trump et il nous demande là est-ce que vous n'adorez pas lorsque le Maestro il appelle Maestro parce que c'est celui c'est le chef d'orchestre Maestro est-ce que vous n'adorez pas lorsque le Maestro utilise leurs erreurs il parle donc de l'opposition du clan Hillary Clinton Obama et toute la clique qui est en train de se faire prédestiné pour Guantanamo quand ils utilisent leurs erreurs pour en extraire les éléments rares la perle le diamant caché plutôt qui finit par transformer toute la conversation il y a comme chez nous des gens qui sont donc ouvertement opposés aux gens en place mais qui s'y prenait le pouvoir ne se comporterait pas différemment enfin vis-à-vis de nous en tout cas nous le peuple et donc cette dame qui s'appelle Hilal Omar qui est une autre Linda Sarsour qui était aussi je crois que c'était une des secrétaires d'Hillary Clinton elle a été employée par les clowns il appelle les clowns tous ceux qui sont opposés à Trump de ce clan-là a été donc employée par les clowns pour faire paraître tous les musulmans comme fous et elle en a balancé une autre dernièrement et cette fois c'était à propos du 11 septembre elle a donc fait un discours qui a permis à Trump de faire un tweet tout le monde se moquait des tweets de Trump c'est vrai que c'est une nouvelle manière de travailler et le titre est là nous n'oublierons jamais we will never forget et je pense que c'est le style de tweet sur lequel on peut cliquer et la vidéo défile et donc là on a la vidéo de la dame qui parle et finalement elle dit parce que quelqu'un a fait quelque chose c'est la partie du message qui va être répétée assez souvent some people did something des gens ont fait quelque chose je vais enlever le son mais on va regarder quand même les images là pour se remettre en mémoire some people did something the pentagon cet avion qu'on vient de voir là n'est pas un avion non plus elle analyse image par image avec des des retranscriptions en 3D on voit que ça ne correspond pas au trajet qui a été déterminé par les radars de la tour de contrôle par tous les radars en fait cet avion déjà a une course très bizarre son aspect est transparent parfois et c'est l'avion en plus dont on voit le nez qui ressort de l'autre côté il a traversé tout le bâtiment et on voit un bout du nez qui sort l'image passe au noir parce que c'était soi-disant en direct en fait il y avait un léger décalage le dit léger décalage permet en général de travailler au CGI CGI travaille sur ordinateur computer graphic assistance ou integrated ou assistance par ordinateur ouais là on ne l'a pas vu longtemps mais on a vu l'effondrement et on a vu une explosion ah mais la première fois que je l'ai vu moi ce qui n'était pas le jour même parce que je n'avais pas de télé déjà à l'époque et les voisins s'en foutaient ils disaient qu'est-ce que c'est-à-dire la foute les Etats-Unis ça a changé la face du monde mais bon on ne peut pas leur en vouloir ce n'est pas la télé qui les a éveillés à ce qui se passe ailleurs et puis ils ne savent pas que tout ce qui se passe à un endroit sur la planète depuis quelques années déjà influe finalement tout le reste de la planète et notamment le 11 septembre puisque les mesures de sécurité nous ont tous impactés et quand on dit mesures de sécurité c'est en fait la réduction drastique de nos libertés sous des prétextes fallacieux donc puisqu'on a bien compris qu'en fait en général ce sont les gouvernements qui terrorisent le peuple et le peuple qui forment des résistants quand il y en a et que quand on a affaire à des terroristes vrais du peuple ce sont en fait des éléments contrôlés par le gouvernement en général sous contrôle mental plus ou moins ou des officiels des agences spéciaux donc et en général c'est pas eux qui meurent ou qui suicident à la fin en général toujours en général je généralis beaucoup là mais il faut parce que je peux pas me permettre de ne pas admettre que des fois il y a vraiment des vraies morts qui étaient innocents et en fait les vraies morts innocents là des fois ce sont les lanceurs d'alerte les journalistes qui cherchent le trop qui en savent trop et les témoins gênants j'avais déjà dit je crois qu'une semaine après un des derniers attentats il y a des gens qui mourraient encore et puis énormément de gens qui ont témoigné pour le 11 septembre sont morts bien après une semaine après pas à cause des poussières ils sont morts d'accident ils sont morts dépression suicide ils sont morts vous savez ouais donc je ne sais pas si je l'ai déjà lu puis de toute façon c'est une nouvelle vidéo donc on va le reprendre un des moyens de décoder les tweets de Trump c'est de regarder quelles sont les majuscules bon il faut lire le sens du texte général mais aussi constater les majuscules il y a parfois des majuscules qui n'ont pas lieu d'être a priori et d'autres fois ça pourrait paraître normal donc là on a le G majuscule par exemple on a le T de Tiger Woods et le son W at the master le T et le M tomorrow le T on continue many le M rating gold R G et puis G il va additionner toutes ces lettres à chacune de ces lettres correspond un chiffre un nombre le G c'est le 8 en général A1 B2 C3 D4 E5 F6 F6 FG G7 pardon H8 I9 etc et une fois qu'on est arrivé à 26 pour le Z on recommence à 27 on peut continuer comme ça n'est-ce pas donc 1999 ça peut être une lettre quelque part c'est celle qu'une fois qui sera qui aura le numéro 1999 en continuant ce compte là puis on va sur un site de Gématrie dans lequel tous les nombres sont en correspondance avec des bouts de phrases des mots des bouts de phrases et en fonction du contexte du tweet ou de la scène de ce qui se passe de l'événement on va assez rapidement sélectionner parmi toutes les propositions Gématriaques je vais finir par dire que Gématrique mais bon je la dis tout de suite comme ça je suis libéré où en suis-je je ne sais pas où j'en suis il faudrait que je puisse réécouter mais là je ne peux pas parce que je ne fais pas de montage donc je ne peux pas couper et réécouter bon toujours est-il ça va nous donner donc des phrases qui vont concerner qui vont nous amener des renseignements supplémentaires sur l'action la scène l'événement ou la personne je continue à expliquer globalement ce dont je me rappelle parce que là ce sont donc des nouvelles vidéos assez récentes de Serial Brain 2 et je ne l'ai pas encore vraiment je n'ai pas parcouru à peine à peine le début et en diagonale pendant que je mangeais enfin bon mais je me dis je me dis qu'il faut il faut vous amener ça on ne sait jamais peut-être que chez nous aussi ils communiquent comme ça entre eux un tel fait passer un message que va anonner qui ou anonner le présentateur et qui va pouvoir concerner tous ceux qui écoutent la télé où qu'ils soient à ce moment-là sur la planète c'est un moyen excellent de passer des messages codés à toute l'équipe qu'on veut intéresser en ayant l'air d'œil donc qu'est-ce qu'on regarde ici on regarde très souvent aussi la date à laquelle le tweet a été posté l'heure précise aussi de la même manière ces chiffres vont s'additionner 3,37 c'est 3 plus 3 plus 7 6 et 7 13 peut-être on va jusqu'à 3 et 1,4 mais pas forcément la vidéo continue et nous dit comme d'habitude commençons par rechercher les pièces individuelles d'abord et nous finirons par résoudre tout le puzzle à la fin ensuite il nous propose une page sur laquelle il l'a titré 9-11 et the brand of sacrifice a brand ça signifie la marque il me semble et donc là il focalise après sur un des tweets qui a été donc posté le 12 avril 2019 à 4h35 avec une petite vidéo incluse dont on va regarder la longueur de la vidéo la durée parfois l'image est intéressante parce qu'il faut regarder le nombre de pixels qu'il y a en longueur et en hauteur parfois ce sont d'autres éléments de l'image qu'il faut prendre en considération il est bien clair que ce décodage m'a épaté il m'a épaté parce que j'aime bien les codes évidemment on est un garçon alors c'est mystérieux et tout ça ça nous branche en général pas que je suppose mais bon quand on veut s'amuser à faire la petite guéguerre c'est des trucs quand on est petit on code on s'amuse donc on va regarder la durée de la vidéo et on constate qu'elle fait 43 secondes il faut s'avère que 43 c'était aussi le numéro de George Bush en tant que président c'était le 43ème président des Etats-Unis président of the United States POTUS et il va nous éduquer à propos justement de cette marque de sacrifice il s'avère que ce signe qu'on voit là à l'écran est un signe paraît-il avec lequel sont marquées les victimes qui sont sacrifiées à l'instant où elles perdent leur dernière goutte de sang le dit sang est travaillé but partagé dont on a peut-être extrait déjà l'adrénochrome voilà et donc il nous dit c'est rien loin de tout pour ceux qui vont dire oh conspirationniste c'est du délire non 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 j'aimerais bien les copains là que vous fassiez la différence parce que tout le monde maintenant va associer conspiration avec délire ça n'a rien de délire l'histoire du monde est jalonnée de conspirations constantes les unes contre les autres il suffit que quelque chose ne soit pas officiel finalement pour que ce soit une conspiration que ce soit pas officiel et que ça ait été préparé par un petit groupe plus ou moins mais des fois il y a une personne seule assez douée peut très bien faire une conspiration et donc la légende de cette marque de cette image de la marque et vous avez été maintenant marqué avec le signe du sacrifice qui est laissé non les vies de ceux qui portent cette marque jusqu'à la dernière goutte de sang jusqu'au dernier moment de leur mort agonisante va nourrir va servir à nourrir l'enfant de l'obscurité child of darkness le fils de l'ombre on va dire c'est à dire le brain tout nous dit bien que ce sont les satanistes qui mettent ça sur la victime sacrificielle pour en collecter l'énergie vitale ça va donc nourrir le nouveau fils de l'ombre l'obscurité darkness c'est encore c'est encore plus sombre darkness la noirceur il nous précise qu'il nous a dit dans le dernier poste que le sang est spécialement le sang humain spécialement le sang humain mais pas que a priori est le composé contenant des chimies permettant aux entités de l'obscurité d'accroître leur énergie et de se manifester et d'intervenir dans notre réalité c'est pourquoi ils ont besoin de guerre de fœtus et de banques de sang vous pensiez que les banques du sang étaient là juste pour les transfusions repensez-y c'est juste une couverture n'allez pas donner votre sang déjà il faut savoir que l'eau qu'un ton remplace aisément le sang sans aucun problème justement de compatibilité il semblerait aussi d'ailleurs que l'armée se sert de aucun ton pour ces transfusions d'urgence sur les terrains de bataille ou ailleurs en réalité on se demande vraiment pourquoi ils font des campagnes de dons du sang entre nous soit dit ça c'est moi qui rajoute il pose une question aussi qui donc contrôle les quantités de sang reçues et les quantités de sang utilisées faites des recherches là-dessus sur votre chemin vous allez tomber sur cette affaire de test sanguin et de la boîte Terranos alors ça si je m'en rappelle bien Terranos c'était une arnaque monstrueuse elle était censée vendre une machine qui travaillait sur le sang et faisait tout le tri le nettoyage etc et il semblerait que ça ne marchait pas du tout mais c'est une affaire qui coûte des milliards de dollars à la Silicon Valley quelque chose dans le genre donc cette dame s'appelle Elizabeth Holmes voilà elle avait trouvé un moyen de réduire la quantité de sang à prélever pour faire les analyses avant on en avait besoin de trois tubes à essai vous savez les tubes ça c'est des grands tubes encore vu la taille de la main et elle en prélevait finalement plus qu'une gélule on va dire c'est à dire un millième du volume précédent c'est une dame qui faisait partie des milieux de Clinton et de Joe Biden Joe Biden c'est lui c'est le monsieur qui tripote toutes les petites filles qui passent à côté même s'il est sur scène en train de faire un discours même s'il y a les parents de la jeune fille à côté il y a deux trois vidéos qui tournent un peu plus que deux trois d'ailleurs qui tournent c'est effarant c'est effarant il ne peut pas se tenir c'est incroyable il la tripote il les tripote et on voit la réaction en général de la petite fille ou de la moyenne fille ou de la femme même parfois avec un certain rejet mais vous savez quand vous avez vos parents là qui sont en train de se faire décorer par monsieur Joe Biden à l'époque il y avait encore une certaine respectabilité pour le peuple qui n'est pas au courant de tout ça les gens sont impressionnés puisque ce personnage est important il est richissime il a du pouvoir il fait partie du gouvernement et donc les parents sont tout fiers d'avoir reçu une médaille comme ça ils peuvent un peu frimer devant les voisins eux-mêmes vont sûrement monter dans leur échelle sociale ils vont être courtisés vous voyez c'est tout un système d'appât du gain et d'appât de célébrité donc elle a fait deux trois couvertures pendant un certain temps où on la voit partout avec justement la mini quantité de sang enfin la petite gélule soi-disant là c'est vraiment un 666 celui-là alors pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on trouve 666 et bien ça c'est le rond du 6 ça c'est le premier 6 ça c'est le deuxième et vous avez trois doigts et les trois doigts font chacun la boucle du 6 ou la queue du 6 peut-être devrait-on dire l'image centrale est écrite le langage corporel d'une menteuse il s'avère que quand son affaire à cette dame n'a plus marché ils l'ont détruite politiquement c'est un temps Serial Brain 2 nous dit oui ils veulent notre sang c'est comme ça qu'ils survivent et c'est comme ça qu'ils se préparent pour l'arrivée de l'antéchrist le fils de Satan le fils de la noirceur et c'est à ce propos c'est de ce propos que traite le tweet de Q numéro 1635 un autre tweet de Q le 587 disait pray prier pray la proie vous avez noté la similarité et il signe Q il semblerait que quand c'est signé Q plus ça c'est Trump en fait donc revenons maintenant au tweet du début et donc la durée de la vidéo et le numéro de président va nous faire intéresser à son très étrange activité pendant les minutes précédentes et durant l'attaque ou suivant l'attaque vous savez il était à l'école là cette image qui a été reprise dans I pet goat moi la chèvre domestique I pet goat one parce qu'il y a un numéro 2 qui sont deux petits films qui ont autant d'importance que toutes les couvertures de The Economist chaque dessin est à décoder mais toute partie du dessin est à décoder c'est absolument un travail minutieux et assez remarquable et c'est quasiment surréaliste d'imaginer que tout était sous vos yeux alors là je vais vous la mettre c'est ça c'est l'école donc il a une drôle de tête moi je trouve qu'il a bon il a déjà une drôle de tête de base mais là il fait une drôle de mimique et on se rappelle que la maîtresse qu'on vient de voir montre des mots qu'elle fait répéter à toute la classe et c'est la méthode à l'ancienne là on montre un mot et tout le monde répète à la fois en même temps vous savez donc là c'est kite kite ça signifie saint volant normalement objet volant je dirais saint volant bon d'habitude je regarde immédiatement la traduction parfaite mais là j'ai éteint cette partie parce que ça me permet de pouvoir faire une vidéo sans avoir les annonces de mes abonnements ou de tout ce qu'on veut nous faire comme communication avec le navigateur donc on va dire que kite skycat kite c'est un saint volant en tout cas je vous remettrai bien tout mais j'ai peur qu'on se fasse zapper la vidéo après peut-être qu'en coupant le son ça peut peut-être passer plus ah il est là on dirait il est dans la peau d'un môme je ne suis pas sûr qu'il soit tant dans la peau tant dans la peau d'un môme que ça je pense que vous allez voir c'est vraiment l'image de lui sur iPad Go avec derrière la petite ardoise où il est marqué quelque chose aussi mais ça c'est dans la salle de classe et le petit vélo je ne me rappelais plus du petit vélo enfin je ne me rappelais pas qu'il faisait partie de cette scène là je me rappelle dessiner au tableau à la crème dans iPad Go 1 et là elle fait répéter hit ça veut dire frapper elle fait répéter steal acier elle fait répéter plane avion elle fait répéter must qui doit c'est le verbe devoir I must je dois et elle fait répéter toute la phrase plusieurs fois au moins trois fois c'est les formules magiques qu'on répète trois fois donc la phrase don't kite hit steal plane must ça ne veut rien dire ben oui ça ne veut pas dire grand chose les mots sont juste un peu inversés ils sont dans tous les sens la phrase est chamboulée mais ça ne change rien puis tout le monde se plie en deux personne ne fait tellement gaffe à ça et je ne sais pas s'il faut vraiment faire gaffe à ça mais tout le monde fait une révérence pour prendre son cahier qui est au sol mais bon l'idée c'est que finalement tout le monde après avoir répété sa phrase fait sa petite révérence quelque chose le voit moi peut-être que j'exagère un petit peu et qu'il n'y a pas besoin vous allez voir qu'il n'y a pas besoin là ils prennent leur livre à la page un tel un tel peut-être encore que les chiffres ont une importance c'est pas grave et on voit donc un adjoint un assistant du président qui s'approche de lui et qui lui dit à l'oreille l'Amérique est attaquée et Trump a aussi pris son petit livre il ne bronche pas c'est très bizarre il ne bronche pas finalement il n'a même pas soit il est sous le choc ce qui m'étonnerait et il lit le texte je ne le crois pas mais qu'est-ce que fait ce président dans cette école à cette heure-ci précise en train d'assister à une cérémonie magique qui trace exactement parce que je ne vous ai pas traduit la phrase correctement mais les avions d'acier frappe kite donc ça va être le grade ciel c'est ce qui est haut dans le ciel alors il faudrait vraiment que j'ai la traduction bon je vais prendre le risque oui ben kite c'est ça voilà donc on a l'avion d'acier l'avion qui frappe l'acier en tout cas au minimum c'est les tours d'acier quand on s'en rappelle ce qui est d'ailleurs incompréhensible au niveau de l'incendie ben une partie de l'acier a fondu ça défalait les escaliers entourant d'acier de lave donc en fusion mais il y avait tous les tous les 60 cm il y avait une tour une une poutre de 18 cm d'épaisseur en forme de hache de 18 cm un IPN quoi de 18 cm il me semble ou 18 pouces 6 cm enfin bon une quantité d'acier incroyable qui s'est pulvérisé même là où il n'y avait pas d'incendie il faut savoir que tout l'acier récupéré a été immédiatement envoyé en retraitement en Chine en barge avec des barges ils ont envoyé ça en Chine soi-disant il faut que je vous mette ce bout là aussi on entend les enfants qui répètent mais comme une comptine rythmée et on recommence regardez le président avec son regard dans le vague mais enfin c'est peut-être l'image qui nous fait ça il est en train de sourire là il sourit là il a il a une satisfaction interne bien on va continuer les lettres capitales de we will never forget nous n'oublierons jamais donne 219 les lettres de the five dancing israeli les cinq israéliens israéliens dansant vous savez il y avait cinq israéliens qui ont été attrapés à côté de leur minibus soi-disant ils étaient là pour faire un reportage plus précisément d'ailleurs c'est comme s'ils venaient faire le reportage sur la chute des tours donc c'est cinq cette phrase the five dancing israelis donne 219 aussi donc ça va être les 219 qui sortent de la suite gématrique l'idée des cinq l'idée du cinq est confirmée par les cinq un qu'il y a dans le titre 11 01 11 on avait donc 1101 qui vont nous propulser jusqu'au tweet 1101 de Q qui nous permet de trouver follow the family suivez la famille et re-read the drops relisez les perles les gouttes ce qui est un code pour analyser le fond de ces israéliens et revisiter les communications de trump sur cette affaire re-read drops follow the family la famille c'est les cinq israéliens et re-read drops bon donc en fait ça ne change rien j'ai quand même les inserts qui viennent s'appliquer toujours utile anyway comment dire en américain ça donc donc Trump à Birmingham en Alabama le 21 novembre 2015 a eu un discours et on va l'écouter donc je ne vais pas vous faire écouter tous les discours parce qu'il raconte un petit peu sa vie enfin il met en scène ce qu'il veut raconter et là son discours est à propos du mur à cette époque-là il était en plein débat et en pleine campagne pour bâtir son mur parce que il veut la surveillance en fait il veut la surveillance des gens qui vont passer ce mur et qui vont se comporter comme des chevaux de trois parmi la population américaine il dit que son opposition en faisait des en faisait des tas des tonnes à propos du fait qu'il voulait avoir des bases de données sur ces gens il défend avec une certaine arrogance le fait que il veut il veut avoir cette surveillance sur les gens qui passent le mur et qu'il se demande vraiment pourquoi est-ce que ça pose tant de problèmes je vais vous dire c'est pas parce qu'il est en train de faire la misère à Clinton au clan Clinton que ça en fait un ange pour autant il faut bien il faut bien comprendre que Q c'est un petit groupe de la NSA sûrement et que mais que la NSA elle est pas cool qu'elle soit du côté de Trump ou pas la NSA c'est pas une entité pure elle aussi est infiltrée comme la CIA à l'intérieur le Deep State en fait c'est un c'est une réunion de gangs occultes qui veulent diriger le pays depuis les coulisses donc c'est pas parce qu'il y en a un qui est vraiment satanique et atroce que les autres sont idéales non plus idéales ou idéaux ça fait 5 fois qu'il le dit il veut la surveillance je rajouterai en encart qu'il veut aussi la 5G et même la 6G il veut il veut qu'elle soit que ce soit très très rapide il veut être à la pointe et il stimule les américains pour gagner cette course à la 5G il stimule le patriotisme par la compétition en disant on va gagner nous les américains par rapport au reste du monde on va l'avoir cette 5G avant les autres avant les autres bon les autres ils l'ont pas nous on l'a pas j'espère Bruxelles l'a refusé je pense qu'elle l'a refusé parce qu'il y a trop de lobbies là-haut ils veulent pas griller leurs agents tout de suite à mon avis c'est vrai comme interprétation je sais pas je les comprends il y a aussi la base de l'OTAN un charmant immeuble de l'OTAN qui a une forme incroyable vue du ciel non pas de croix gammée ce coup-ci vue du ciel ça fait SS mais en rune vous savez ouais c'est encore c'est encore pointu il nous dit là maintenant j'ai regardé lorsque le World Trade Center s'est écoulé s'est effondré c'est pas effondré il est parti en poussière mais enfin ici aussi il est tombé si on peut dire donc il avait aussi assisté à des milliers de personnes qui étaient en train de paniquer mais enfin qui étaient sous le traumatisme de voir ses tours s'effondrer et donc il va absolument prendre des bases de données sur tous les gens qui viendraient de Syrie voilà il a parlé de Syrie s'ils ne peuvent pas les arrêter mais ils vont le faire il finit sa phrase un peu moins fort en disant mais nous allons le faire et ils continuent en disant et si je gagne parce que donc là il n'est pas encore élu enfin il n'a pas encore gagné le débat sur le mur donc en clair nous dit Serial Brain il dit il a dit qu'il voulait une surveillance sur les shows de 3 de l'immigration donc les gens dans l'immigration qui se comporteraient comme des agents ennemis Serial Brain 2 nous dit que c'est de cette manière là que le Deep State l'état profond importe ses agents il veut la surveillance sur certaines mosquées qui sont utilisées pour conduire des cellules dormantes et ensuite il a dit qu'il a vu des milliers et des milliers de gens célébrer au New Jersey alors que les tours jumelles s'écroulaient même si le New Jersey a beaucoup de musulmans et de communautés arabes il n'a pas spécifié si ceux qu'il a vus étaient des satanistes des juifs des chrétiens ou des musulmans et le jour d'après il faut regarder les titres des journaux qui reprennent cette idée là enfin l'idée l'idée que Trump avait proclamé de manière outrageuse qu'il avait vu des milliers de musulmans du New Jersey célébrer les attaques du 11 septembre oui ce dont on n'a jamais entendu parler ou ce qui est faux c'est à dire donc que c'est une fake news Trump a dit qu'il avait vu des milliers de gens célébrer la chute des tours mais il n'a pas précisé dans le journal le jour d'après on fait passer ce qu'il a dit comme une accusation comme quoi il aurait vu des milliers de musulmans hors Serial Brinto qu'on va appeler SB2 nous précise nous a précisé qu'il n'avait pas précisé si c'était des musulmans des chrétiens des juifs ou des satanistes donc là il fait un peu le tour de toutes les fausses news les fake news à ce propos là donc comme petit récapitulatif momentané et je commence d'ailleurs ce récapitulatif par un petit encart Mockingbird c'est l'oiseau moqueur c'est le pivert il se moque dans le dessin animé vous savez il se moque tout le temps et il y a eu une opération Mockingbird aux Etats-Unis je ne sais pas si c'est un rapport là tout de suite mais enfin ce qui est sûr c'est que s'ils ont appelé cette opération Mockingbird c'est parce que c'était une opération qui était censée infiltrer toutes les médias et la culture européenne en tout cas avec du faux de manière à détourner le savoir à détourner la conscience des gens en amenant une culture frelatée en clair il s'avère que ces médias promulguant les fake news ces Mockingbird médias ont fait exprès de provoquer Trump en en exagérant et en en caractérisant son discours de la veille comme accusant les musulmans de façon à ce que Trump dise je retire ce que j'ai dit mais Trump n'est pas tombé dans ce piège car ça c'était un piège et il n'est pas tombé dedans il a même d'ailleurs a priori dit possiblement à propos de cette annonce sur les musulmans je ne suis pas prêt à revenir sur mes dires message des b2 est-ce que vous avez vu le truc et comment est-ce que le maestro a contre-attaqué ils ont menti à son propos et l'ont rattaché à une position imaginaire pour le provoquer pour le pousser à une clarification qu'ils avaient prévu de présenter comme un retrait mais le maestro comme en Aïkido a possédé cette possession imaginaire l'a doublé et les a poussé au silence puis lorsqu'il se fut occupé des fake news il les a complètement enterrés avec de la logique ou des preuves tout en n'étant sûr que ses ses proches comprennent sa position réelle qui est dans ce cas particulier qu'il respecte toutes les religions et deux jours plus tard il prononce un autre discours effectivement il dit j'ai un grand respect pour toutes les religions mais il en continue aussi son autre cheval de bataille il promeut la surveillance et il reprend d'ailleurs cette proclamation comme quoi il avait dit qu'il avait vu donc là il continue son discours et il compare enfin il parle aussi du 18 septembre et il dit que revenons au septembre excusez-moi il dit que le 11 septembre c'était encore pire que Perleurbourg parce que au moins à Perleurbourg ils avaient attaqué des militaires en angars je vous signale que Perleurbourg était aussi un false flag quelque part il y a eu une vraie attaque à Perleurbourg bien sûr sauf que les américains étaient plus ou moins au courant qu'il allait avoir cette attaque il semble aussi que les bâtiments qui ont été touchés à Perleurbourg n'étaient pas de première jeunesse vraiment pas du tout de première jeunesse donc ils se sont laissés attaquer ils ont sacrifié des leurs ils ont sacrifié des bâtiments qui même s'ils n'étaient pas de première jeunesse étaient encore valides possiblement je crois avoir vu un jour qu'il y en avait deux ou trois qui étaient à deux doigts de partir au rebut quand je dis deux ou trois je ne sais pas mais il y en avait quelques-uns toujours est-il la fin de mon encart c'est oui comparer le 11 septembre à Perleurbourg c'est comparer un false flag à un autre false flag un false flag il y a des vrais morts il y a des vrais dégâts c'est juste l'explication qui en est donnée qui est fausse et qui permet une réaction qui avantage la personne qui organise le false flag qui organise l'explication de l'attaque on va dire pour être plus équilibré il faut bien imaginer là je ne vous le passe pas donc mais que ça fait plusieurs fois qu'il travaille sur le côté émotif de la foule en décrivant vraiment les milliers de morts lors du 11 septembre il continue il continue il le répète il le répète assez souvent sous diverses formes donc il maintient sa foule dans un état émotionnel particulier ce que je dis là n'a pas vraiment grand rapport avec la vidéo le sujet de la vidéo qui est en fait le décodage des messages des tweets de Trump et de Q mais c'est un rapport dans l'attitude politique en général envers le peuple et la manière de faire de l'ingénierie sociale par le biais du storytelling c'est à dire de raconter des histoires story histoire telling raconter tout tel raconter donc telling il est en train de raconter je vous apprend l'anglais en même temps et il continue ces pauvres victimes qui n'avaient pas d'armes aujourd'hui le 11 septembre qui sont morts on travaille sur les motifs ça c'est c'est outrageant quand vous entendez ça vous dites mais ouais c'était vraiment des victimes innocentes ça augmente l'horreur de l'attaque il dit horrible horrible constamment il parle des gens qui sautaient des buildings alors bon je n'y étais pas en septembre au pied des buildings donc je n'ai pas vu les gens tomber et s'éclater par terre donc ce que je vais vous dire là est osé et c'est assez osé il y a eu des photos aussi pris au téléobjectif des gens qui étaient dans les trous laissés soi-disant par l'avion oui sauf que le trou n'était même pas aussi large enfin aussi long que l'empennage de l'avion l'avion était plus large que le trou une fois de plus comme pour le pentagone aussi on a un trou de 5 mètres et vous faites rentrer un Boeing là-dedans non seulement sans les ailes sans les moteurs mais même le diamètre de la carlingue centrale est plus large que le trou petit problème par contre pour un missile un missile qui aurait pu être un de ces missiles qui avait été récupéré sur le Kursk je sais pas parce que je risque de mélanger deux choses il est possible que cette affaire du Kursk sous-marin russe que les Russes voulaient pas qu'on les aide à récupérer il y avait 100 mètres de fond et le sous-marin si on avait mis le sous-marin droit à bout du sous-marin on aurait dépassé de la surface de l'eau donc c'était vraiment pas très profond en fait il y avait plein de monde autour de ce sous-marin et pas du tout que des Russes et a priori il y a des gens qui ont pénétré à bord du sous-marin et qui ont pris des ogives qui étaient à bord oui mais bon ça serait oui je crois que c'était un missile parce que c'est censé être le missile qui a pénétré dans le Patagone ce missile quand il arrivait était vu sur le radar et je crois que c'était avec Dictioné dans la pièce il y avait un opérateur radar comme ça qui dit impact dans 50 secondes impact dans 30 secondes et il se tourne vers je crois Dictioné ou Rumsfeld ou Dictioné je ne sais plus et il lui dit mais on ne change rien sous-entendu le missile va taper là on l'aborte on l'annule et Rumsfeld ou Dictioné se tourne vers l'autre et il dit on vous a dit quelque chose on vous a dit qu'on l'a arrêté non alors taisez-vous faites votre boulot dites-nous ce qui se passe c'est-à-dire il savait que le Patagone allait être touché et il ne faisait rien au contraire il fallait que ça aille jusqu'au bout la personne a témoigné on a les vidéos de cette personne qui témoigne en disant oui oui il y avait l'opérateur radar qui disait ci qui disait ça et l'autre lui a répondu fais ton boulot et ne t'occupe pas des restes il ne lui a pas dit tout à fait ça mais bon ça voulait dire ça il faut bien voir que c'est quand même quelque chose qui donc a bientôt 18 ans alors ce n'est pas immédiatement que j'ai été au courant de tout ça mais maintenant ça commence à faire à peu près 10 ans 10 ans que je me demande ce que nous on attend nous et tous les autres pays du monde enfin presque tous les autres pays du monde parce que certains pays les gouvernements ont déjà admis que c'était un false flag qui n'avaient aucune explication ne tient debout sur son 11 septembre aucune explication officielle ne tient debout tandis que la version maintenant bâtie par une majorité de conspires qui sont censés halluciner et bien ces explications-là expliquent tout de manière très logique très claire évidente tout jusqu'au trafic boursier les délits d'initié les assurances par la suite le témoignage d'hôtesse de l'air qui dit à cette attitude-là les liaisons téléphoniques ne passent pas surtout à cette époque-ci donc l'équipage qui dit on a été la personne de l'équipage qui dit on a été qui-quinappé la partie des passagers qui sont censés se sacrifier ça c'est pour le Boeing de Shanksville celui qui s'écrasait dans un champ où il n'y a rien dans le champ il n'y a un trou il n'y a pas une valise il n'y a pas une basket il n'y a pas un empennage ce n'est pas la marque d'un avion qui s'écrasait au sol si vous regardez toutes les photos de crash aérien ça ne ressemble à rien à Shanksville donc nous on dit que ces avions-là ont été détournés auparavant ont été vidés de l'équipage et des passagers voilà c'est le mot que je cherchais et sont repartis en tant que drone ou ne sont pas repartis et ont été mimés sur les radars et ils ont été mimés aussi dans le ciel par le biais d'hologrammes depuis les années 70 les américains ont des hologrammes qui font du bruit en même temps il n'y a pas que l'image il y a le bruit avec en tout cas et aujourd'hui ils peuvent faire des hologrammes qu'on peut pousser qu'on peut influencer en les poussant en les touchant et ça reste un hologramme c'est-à-dire une image projetée pas d'objet c'est bien clair de toute façon en septembre évidemment au lieu de parler de Q et de Trump on va parler du 11 septembre j'ai l'impression non mais je suis outré par cette ah bon je suis outré par la version admise officielle par le FBI à la fin de son enquête sans même qu'il parle de la troisième tour dans son enquête une enquête pour laquelle il y a eu moins d'argent dépensé que pour l'affaire Lewinsky Monica Lewinsky et Bill Clinton ils ont dépensé plus d'argent pour l'affaire Lewinsky qu'autour du 11 septembre dans l'enquête d'ailleurs il n'y a pas eu d'enquête sur le 11 septembre en fait et puis toutes les pièces ont été dispatchées avant même que quelque enquête commence ce qui est un crime légal aux Etats-Unis on n'a pas le droit de toucher à une scène de crime avant que l'enquête le permette enfin que les juges le permettent donc ils ne pouvaient pas enlever les tours ils ne pouvaient pas et donc revenons aux tours et aux avions et l'avion qui a touché la tour soi-disant on a trouvé un moteur en bas déjà un seul moteur c'est des moteurs de je crois trois tonnes qui sont puissés si l'armée n'a pas le radar dessus le propriétaire le constructeur du moteur je crois que c'est Rolls-Royce je ne suis pas sûr c'est à tout instant où sont tous ces moteurs sur toute la planète ouais donc ils ont trouvé un moteur en bas alors déjà ils n'ont trouvé qu'un moteur et en plus les spécialistes ont regardé le moteur d'après les photos ils ont dit mais ça ce n'est pas un moteur qui va sur ce genre de Boeing ils n'ont même pas pris le bon moteur parce que c'est un moteur qui a été amené par un camion et qui a été balancé d'ailleurs sous un échafaudage quasiment ils auraient traversé l'échafaudage sans l'abîmer il n'y a rien qui tient dans leur explication rien ne tient merci Thierry Messant ça ça redore un petit peu l'intelligence française au moins à ce moment là sur ce point là oui donc là il parle des gens qui sautaient de la tour et donc on a vu je vous disais au zoom les gens qui étaient accrochés au bord du trou comme ça et avec l'incendie derrière et donc ils mettaient les mains sur les ferrailles qui venaient d'exploser s'il y a des gens parmi vous qui font du tir vous savez que dès que vous avez tiré quelques cartouches il ne faut plus toucher le canon tellement il est brûlant et donc là on a des gens qui se tiennent par des endroits sur lesquels on ne pouvait pas poser les mains en toute logique non ils s'y tiennent il n'y a pas que ça quand on étudie bien mais on étudie bien on voit que pareil il y en a qui sont un peu transparents déjà on voit à travers ça pourrait être des mannequins ça pourrait être des hologrammes aussi et je ne dis pas qu'il n'y en a pas deux ou trois qui ont sauté mais je dis qu'il y a des photos qui sont fausses et comme pour la lune pourquoi nous mettre des fausses photos pourquoi nous mettre de fausses photos pourquoi nous mettre des photos photoshopées trafiquées pourquoi soit on la laisse floue soit on ne nous met pas un faux truc qui donne de fausses interprétations par la suite pour le public pourquoi faire parce qu'il fallait nous faire croire qu'ils y avaient été ce jour-là à cet endroit-là de la manière dont ils nous l'ont dit voilà moi je pense qu'ils y ont peut-être été autrement ce qui permettrait à ce moment-là des pellicules d'arriver sur Terre sans avoir été irradiées et sans avoir souffert les différences de température et donc là il nous dit qu'il a regardé le deuxième avion arrivé bon je ne pense pas qu'il était comme on dit en anglais in the know dans le savoir il ne savait pas je ne pense pas qu'il savait que c'était un false flag donc moi je vous dis que ce deuxième avion là qu'on a vu arrivé est un faux avion c'est un hologramme c'est un montage sur les images vidéo d'ailleurs il y a une image vidéo où une fois on voit le fond avec un fond terrestre des immeubles et pas d'avion et quand l'avion arrive il n'y a plus d'immeubles derrière c'est bizarre bon donc en fait pour en revenir à Trump et Q là et puis au sujet qu'il défend qui n'a toujours pas le codage non plus il se sert de de ces gens en tout cas des cinq israéliens mais globalement il ne parle pas que de ces cinq là il ne parle d'ailleurs pas du tout des cinq là il parle des gens qui célébraient et il se sert de ce point là pour faire passer son exigence de surveillance de toute l'immigration et ça aussi c'est une stratégie politique vous voyez s'il y en a un qui fait quelque chose on va surveiller tout le monde il y a une personne qui se sert de son arme de manière criminelle et on va enlever toutes les armes vous voyez ah oui c'est je ne sais pas c'est du n'importe quoi quoi si vous ne dénoncez pas tout le monde morfle ça c'est le côté militaire mais dans le civil c'est même pas ça il y a eu une erreur tout le monde l'a morflé il y a eu une personne qui roule trop vite tout le monde va être pénalisé on va mettre des limitations pour tout le monde il y a eu un pilote de course qui s'est fait choper à 180 ou 220 ou 280 sur l'autoroute et il s'est fait verbaliser sérieusement et tout le monde ça a presque promu par la suite la pose de radar vous voyez or le pilote en question lui les 280 ou les 280 les doigts dans le nez au petit matin un café dans la main c'est son métier donc il le fait sans douleur mais personne d'autre ne roule à cette vitesse là quasiment sans être une pointure mais donc du coup c'est le moyen de brimer tout le monde donc ça c'est que je mettais juste en évidence une stratégie qui n'arrête pas d'être employée pour faire évoluer de manière générale avec un soi-disant bon prétexte la vie des gens et je trouve ça ignoble mais bon ça surtout injuste en plus c'est faux donc que je réagis instinctivement quelque part quand ça se produit je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je ne dois pas être le seul évidemment on sent qu'il y a un truc qui ne va pas on n'arrive pas tout de suite à comprendre qu'est-ce qui c'est qui ne va pas mais il y a un truc louche dans ce qui se passe si en plus on est en état de choc grâce à toute l'histoire et tout ça on ne va pas s'intéresser justement à notre instinct à ce moment-là et l'autre va continuer à manipuler 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 répéter répéter et à la fin tout le monde va être d'accord avec lui alors qu'on ne l'est pas par rapport à la vérité on ne l'aurait pas été et là en l'occurrence on ne l'est pas vraiment mais notre émotion fait passer la pilule bon là il remonte dans mon estime et il a vu un titre dans le Washington Post qu'il va critiquer il faut savoir que le New York Times me semble-t-il et le Washington Post en tout cas en tout cas ces deux-là sont des devantures pour la CIA enfin des devantures ils sont tellement infiltrés qu'en fait tout ce qui sort de ces journaux c'est estampillé accordé par la CIA CIA est d'accord ou veut veut qu'on voie ça qu'on lise ça ce qui est aussi évidemment de l'ingénierie sociale c'est interdit l'ingénierie sociale honnêtement parlant c'est il y a du mensonge dans l'ingénierie sociale ces gens au pouvoir sont censés être comment dit-on lorsqu'on jure de dire toute la vérité rien que la vérité ils sont mais ils n'arrêtent pas de mentir en fait heureusement il y a une loi qui les exonère de culpabilité qui leur donne l'immunité une loi que eux-mêmes ont fait voter c'est pas le peuple qui a décidé d'épargner toute remontrance aux gouvernants qui auraient menti triché volé tué pendant leur mandat ah non c'est pas à nous qui avons dit bon le président peut faire des actes de haute trahison et s'en tirer haut la main c'est Sarkozy je crois qui a fait ça ouais un agent aussi Sarkozy j'entends par là un agent néfaste un agent du nouvel ordre mondial qui nous a trahis bon toujours est-il qu'il met en évidence les fake news et il dit que c'est les gens les pires avec lesquels il n'ait jamais été confronté c'était ces journalistes des fake news la presse donc Sayal Brintou SB2 nous dit que maintenant avec cet article du Washington Post dont Trump parlait la malhonnêteté des médias est devenue claire sur ce fait la question intéressante est pourquoi qu'est-ce qu'il cachait oui vous avez compris il ne voulait pas que les gens comprennent en sache plus à propos des cinq israéliens dansants on continue avec cette cérémonie qui avait eu lieu à cet endroit là d'ailleurs mais auparavant avant qu'ils mettent la fontaine là et on se rappelle que la foule était arrivée et s'était installée autour du cercle qui est comme une pupille et s'était installée avec la forme d'un oeil le titre est l'oeil qui voit tout un rituel illuminati et il répète 9-11 était un sacrifice satanique on voit sous cet angle là la forme qu'a pris la foule et qui n'a pas entouré de manière circulaire le cercle central mais vraiment avec la forme d'un oeil et bon c'est la fin quasiment de cette vidéo aussi et il nous suggère en attendant la suite parce que la sienne aussi est en deux parties nous aussi on va s'arrêter là d'aller voir cette vidéo qui s'intitule The Five Dancing Israéli en parenthèse Mossad on 9-11 oui c'était des agents du Mossad en plus qui se sont vantés une fois retournés en Israël ils ont été interviewés à la télé et ils se sont quasiment vantés de leur attitude bon il faut savoir qu'il y avait deux étages à ce niveau là qui étaient occupés par des agences israéliennes et qui ce jour là n'étaient pas venus au travail il semblerait que pas mal de gens avaient aussi reçu des tweets le matin ou des mails leur signalant qu'il ne fallait pas aller au travail et il y avait aussi à cet étage là une équipe d'artistes soi-disant qui avait fait un happening et qui leur avait permis d'ouvrir une des fenêtres qui sont normalement scellées et il y a eu quelques vues de l'intérieur de ce loft on va l'appeler comme ça qui était bourré de carton sur lesquels quand on regarde bien il me semble que ça signifiait que dans les cartons il y avait du matériel de feu d'artifice ou quelque chose dans le genre des piles de cartons il nous fait des teasings je crois il nous parle du tweet de Q382 qui disait Satan a quitté la maison blanche et une fois que le couple Obama et sa femme ont quitté la maison blanche sa femme était justement à Paris l'autre jour lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame elle était sur un bateau mouche de la compagnie Ducasse qui fait plus qu'être cuisinier aujourd'hui je pense qu'il doit faire des repas à bord de la bateau mouche et elle était là en train de célébrer je ne sais plus si c'est un anniversaire ou la 10 millionième vente de son livre Elle Elle si on peut dire parce qu'on se demande si ce n'est pas un transgenre Madame Obama c'est la mode c'est une mode qui a été chimiquement induite globalement énormément La CIA a travaillé là-dessus elle a trouvé des drogues qui transforment un extrémiste religieux en apathique ou un apathique en extrémiste religieux Et il faut savoir que si des parents enfin une maman qui est enceinte prend certains neuroleptiques ça va vraiment énormément influencer sur l'état de son enfant l'état physique parfois mais pas que l'état physique donc a priori aussi l'état mental C'est c'est pas dans le journal ce genre d'information là mais nous sommes chimiques donc nous sommes malléables nous ne sommes pas que chimiques notre corps est essentiellement chimique notre conscience notre âme par contre c'est plutôt on va dire électromagnétique et normalement par le biais de l'ADN on peut rectifier enfin on se développe dans un sens et il peut y avoir des influences on se développe du sens mental spirituel vers le physique et on peut aussi influencer dans le sens inverse par le biais du physique vers le manteau spirituel a priori peut-être pas avec autant de facilité mais vu qu'on travaille très très peu voire pas du tout le manteau spirituel toute attaque sur le physique va avoir des répercussions dessus beaucoup plus faciles puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir si on peut dire contre-balance voilà c'était donc une vidéo écrite par Serial Brain 2 finit en général ces vidéos par une prière de protection envers Trump et toute son équipe donc il est clair que c'est un allié de Trump lui il est pour Trump et globalement je ne sais pas s'il est très objectif tout le temps à part dans ce décodage dont on a finalement aujourd'hui très peu traité je m'en excuse je vous ai dit je n'avais pas encore vu la vidéo complètement en tout cas et ni même assez pour voir qu'on allait très très peu en parler finalement écoutez j'espère que ça vous a plu moi je pense que je vais me faire la suite en fait il y en a quatre des vidéos qui traitent du 11 septembre et du sacrifice satanique donc elles vont être un peu longues évidemment je sais mais je sais que j'ai aussi un public très chaleureux que je remercie et dont je salue autant les anciens que les nouveaux arrivants et qui lui peut suivre des vidéos longues même les apprécie parfois au delà de mes erreurs de mes éclats de rire et de mes encarts incessants mais oui mais bon qu'est-ce que vous voulez c'est 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 ma petite touche sinon sinon une machine pourrait faire ce travail-là de traduction tandis que voilà je rajoute un petit des petits plus qui permettent de mieux comprendre j'espère et puis d'ouvrir aussi encore sur d'autres sujets voilà on est multitâche on fait on fait la pyramide elle n'est pas juste jolie comme ça c'est alors pas très jolie en fait plutôt simple pas très raffiné mais en fait le côté raffiné est dans le détail dans les dans les dimensions dans les positions et donc je vous propose une 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 étude qui qui rebondit dans tous les sens ça distrait aussi un petit peu je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt et comme je dis d'habitude bon courage bon courage bon courage bon courage